Présent François-Lénie Michel Présent Amdami Ali Présent Erance Nathalie Présent Mme Jean-Marie Présent Marie-Mélanie Présent Carole Laval Présent Cédric Monvère Présent Nouvelle de Montaudet Présent Henri de François Présent Marie-Hélène de Pérez Présent Émilie Pesdé Présent Émilie Pesdé Présent Jean-Marie Caglière Présent Alessia Sancher Présent Hélène Skaven Présent Donc Tout le monde est en présence Le Coran est donc à terre La séance est de l'autre côté Alors Mademoiselle Corte-Léco Elisabeth La plus jeune De nos collègues Et donc Résilier En qualité De Céterne Après le procédé au poste de la première délibération Relative à l'installation du conseil municipal Je vais donner lecture des résultats constatés Au procédé en vaux des élections municipales et communautaires 15 mars 2020 Alors La liste numéro 1 Bessières L'avenir ensemble A obtenu 819 suffrages Et donc Bénéficie de 21 siècles La liste numéro 2 Bessières pour tous Et pour eux-mêmes A obtenu 520 suffrages Et donc A obtenu 5 siècles La liste numéro 3 La liste numéro 3 A obtenu 207 suffrages Et donc Bénéficie de 5 siècles En tant qu'étaient élus Mourel-Séry Laval-Carbois D'Arangos-Pudori Montserie-Milaine Antoine-Milani Rivière-Rustelle Bonapouze-Féléric Sanchez-Alexia Colandien-Subien Olyle-Françoise Païcoli-Michel Mélanie-Mareline Boyer-Anthony Errance-Nathalie Estricot-Pierre Cordero-Elisabeth Châteny-Alexandre André-Léonique Luc-Benjamain Péresse-Marie-Hélène Sylvain-Gérard Sallière-Jean-Luc Taverne-Hélène Caneves-Lyonnet Peut-Émilie Béalité-Bernard Et Brière-Gérôme Donc je déclarai installé la meilleure fonction des 27 conseillers municipaux précédemment signés Nous allons donc passer maintenant à l'élection du maire Alors je vous dis quelques notions Le conseil municipal élit le maire en plus tel que fait à la majorité en version d'article L21-22.7 du conseil général des collectivités territoriales Le maire étant élu parce qu'étant les conseillers municipaux il doit par conséquent remplir les conditions votées par le point électoral aussi liées au conseil municipal Nul ne peut être élu même s'il n'est âgé de 18 ans révolu Le conseil municipal qui n'a pas d'aspect des français ne peut pas être élu même ni à l'exercer temporairement les fonctions notamment en cas de souciance pour le remboursement C'est l'article L21-22 directeur de l'élection du code général des collectivités C'est l'élection Si après deux tours de scrutin pour qu'une capitale a obtenu la majorité à tourner il est procédé en troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative en cas d'égalité de suffrage le plus âgé et déclaré La majorité se calcule n'autre pas par rapport à l'élection légale du conseil municipal mais par rapport au nombre de suffrages estimés des comptes secrets débutants nul et l'ordre Le bon avis d'un secret est obligatoire le marquement d'un état de l'élection qui est rédigé Tout ceci conformément à vos articles L21-22-7 L21-22-8 et L21-22-10 du code général et collectivité de l'élection Voilà Alors Donc je vais poser la question Quels sont les candidats au poste de maire ? Je suis candidat Monsieur Céline Le roi Il n'y a pas d'autres candidats Donc Il n'y a pas d'autres candidats Nous allons pouvoir concéder au vote à bulletin ce fait Afin de constituer le bureau de vote pour le détruyement il est nécessaire de nommer deux assesseurs qui assisent de roc Madame la telle est-elle avec le ordre d'héros dans le secrétaire Voilà Alors Seul l'un des deux sera habilitée à manipuler les doutes Alors Qui souhaite être assesseur ? Alors Marie-Hélène est une fois de dire assesseur Sinon je vais être obligé de dire Ah ben voilà Alors Nathalie Pierre Si aussi Fred Alors on va en prendre au Fred ça pourra la faire l'utiliser Alors les assesseurs ils restent à leur place Les assesseurs peuvent rester à leur place Oui Madame Dégorat Les assesseurs restent à leur place Les assesseurs restent à leur place Bon Donc je vais appeler un faveur et des études pour aller monter Et chacun prendra son silo son bulletin et l'appelant Alors moi-même je vais me déplacer vers l'une et je vais monter en premier et après je vais me prologer vous pourrez marcher et le temps C'est la vie je te débarque là-bas Il faut qu'on change un assesseur parce qu'il est candidat Il faudrait un assesseur non candidat à la place de Fédéric Bonaparte Alors on va aller à la mer et monter donc je vais mettre un peu l'angle je vais monter avancer allez Véronique à nouveau je vais mettre un peu l'angle avancer 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 en premier avancer 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 C'est parti. 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 Je vous remercie donc. C'est parti. 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 Le futur de Bessières dépend aujourd'hui de vous, la nouvelle équipe. Cela doit vous inciter à avoir toujours plus loin dans les infrastructures à créer ou à développer. Le nouveau maire élu sera accompagné de tous mes voeux de réussite. La mission dont il va être investi représente une grande responsabilité, mais elle est aussi un gage de confiance qu'il ne devra pas oublier. Ne pas décevoir, voilà le principal objectif. Cela ne s'obtient qu'en veillant au respect de tous et en prenant en compte les besoins de chacun. Je lui souhaite de s'épanouir dans ses fonctions autant que j'ai pu y trouver moi-même un véritable plaisir. Vous allez assurer la relève, mais c'est la réussite qui est entre vos mains et dépend de vous. Je vous remercie pour l'attention que vous aurez bien voulu m'accorder. Jean-Luc Ressé. C'était donc les mots de Jean-Luc. Ce texte étant lu, je vous propose de poursuivre le déroulement de la séance par le vote de la délibération relative à la détermination du nombre d'adjoints à Éléans. Pour cela, je vais commencer par lire le texte officiel. Le Conseil municipal doit à présent déterminer le nombre d'adjoints. Ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Article L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales. Le pourcentage ci-dessus constitue une limite maximale à ne pas dépasser. Il n'est donc pas possible d'arrondir à l'entier supérieur du résultat du calcul. Le nombre d'adjoints constitue un plafond. Aussi, le Conseil municipal peut décider d'élire un nombre d'adjoints inférieur à ce chiffre. Le Conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints. Ainsi, le présent Conseil municipal est composé de 27 conseillers municipaux. Le nombre d'adjoints au maire doit être compris entre 1 et 8. Le nombre d'adjoints au maire ne pouvant être inférieur à 1. Donc, il est ici aujourd'hui proposé la création de 8 postes d'adjoints au maire. Le vote peut avoir lieu à main levée sauf si le tiers des membres présents le réclament. Auquel cas, il est procédé à un vote à bulletin secret. Article L21-21-21 du CGCT. Qui s'oppose au vote à main levée ? Personne, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Je vous en prie, M. Canemès. Effectivement, vous avez énoncé le grègle imposé par le Code. Simplement, est-ce que vous avez déjà procédé à l'évaluation de l'enveloppe budgétaire pour ces luttes ? Et pour celle des luttes à joindre l'enveloppe budgétaire ? Alors, ça fera l'objet d'un prochain conseil. Aujourd'hui, on a demandé les éléments à Mme Bigora qui nous les a transmis. Nous allons travailler le mois qui suit sur ce sujet-là. Donc, je vais demander de nous prononcer sur 8 à joindre, sans que l'on sache précisément qu'il sera le coût. Le coût ? Après, on ne remet pas en pause. C'est simplement que ça manque un peu d'effort. ... C'est 58 000 euros. C'est ça. Et sur le budget, il y a 62 000. Ça fera l'occasion, de toute façon, d'un vote au prochain conseil municipal. Mais je vous dis, ce n'est pas déterminé encore. Aujourd'hui, ce budget, 58 000 euros, il est fixé par la réglementation. Voilà. C'est un montant maximum. C'est un montant maximum fixé par la réglementation. La répartition et le montant final, on en débattra au prochain conseil municipal, si vous le voulez bien. Jérôme ? Moi, ce n'était pas sur des valeurs, on a quand même dit comme ça, mais c'était quand on élit un maire, on sait à peu près le rôle qu'a un adjoint. Ça manque un peu d'information aussi, parce qu'on a la liste des adjoints qui sont déliminés. On n'a pas les rôles, on ne peut pas dire jusqu'aux compétences de chacun et tout ça. On fera confiance à votre programme, mais c'est vrai que ça manque d'information. Donc, les arrêtés de délégation seront faits dans la semaine. On y travaillait déjà un petit peu avec madame Légora. Et ils vous seront transmis des diffusions. Donc, je vous propose de procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, la délibération est votée à l'unanimité. Conformément aux articles L21-22-7, L21-22-7-2, L21-22-8, L21-22-12 et L21-22-13 du CGCT, après que le conseil se soit prononcé sur le nombre d'adjoints au maire, il y a lieu de procéder à l'élection des adjoints. Le conseil municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu adjoint au maire, ni en exercer en même temps les fonctions. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Article L21-22-7-2 du CGCT. La liste doit être paritaire. L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. La présentation sur la liste d'une manière alternative d'un candidat de chaque sexe est, depuis la loi Engagement et proximité de décembre 2019, obligatoire. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. Je vais donc procéder à la lecture de la liste des candidats. Au poste d'adjoint. Madame Alexia Sanchez, huitième adjoint. L'élection se fait au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. De plus, les listes doivent respecter le principe de parité. Si après deux tours de scrutin, aucune liste a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Chaque conseiller municipal à l'appel de son nom est invité à déposer son bulletin de vote sous enveloppe d'allumeur. Donc, je vais procéder au premier vote et je vous invite à votre appel à me rejoindre avec votre stylo, votre bulletin et votre enveloppe. Monsieur le maire, c'est-à-dire que j'ai juste une remarque, je n'ai aucune maladie, c'est remarquable, mais je regrette et je rejoins là-dessus le gérant de l'élection que l'on soit appelé à voter des adjoints, sans connaître leur délégation. C'est quand même un peu plus judicieux d'avoir en face de chaque nom une délégation précise. Si que les arrêtés ne sont pas faits, on le comprend, mais vous devez savoir qui va faire quoi, quand même. Au moins, nous, ceci, c'est un minimum, on semble-t-il. Donc, aujourd'hui, le vote, effectivement, je préfère qu'on se tienne à l'ordre du jour. Je préfère qu'on se tienne à l'ordre du jour et on parlera des délégations, si vous voulez, tout à l'heure. Je vous en donnerai les grandes livres. Mais tant que je n'ai pas arrêté complètement les arrêtés, je ne souhaite pas en parler. C'est le maire qui a choisi cette délégation. Donc, Elisabeth, on se parle de votre professeur, Elisabeth, c'est le maire qui a choisi cette délégation. Et, si je me souviens bien, les spectateurs sont Benjamin et Marie-Hélène. Donc, je pense qu'on est au corps de ce que vous voulez, de l'Assemblée. Et j'invite Véronique Camereux à poursuivre. Alors qu'il est au corps de ce que vous voulez, de l'Assemblée, c'est le maire qui a choisi cette délégation. Merci. 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 Il va falloir sa main. Elisabeth, norme des routes. Sous-titrage ST' 501 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 Carole Laval Sous-titrage ST' 501 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 3. 3. Dans l'élu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1. 1. 1. D'arrêter et de modifier ses droits et ses droits 1. 2. 2. 1. De décider de dés aprender 2. Birdemenus de décider de décider de la conclusion et de la révision du douage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance ou la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et lègues qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré du bien immobilier jusqu'à 4 600 euros. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements scolaires d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application du document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis dans le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'alignation du bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au 1er alinéa de l'article L213-3 de ce même Code, quel que soit le montant du bien à préempté et les conditions de cette préemption. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le Conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 euros par sinistre. 18. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme 19. L'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 précisant les conditions dans lesquelles le propriétaire peut verser la participation pour voirie et raison. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 million d'euros 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article 214-1-2 du Code de l'urbanisme au nom de la Commune et quel que soit le montant du bien en préempté et les conditions de cette préemption le droit de préemption défini par article 214-1 de ce même Code 22. D'exercer au nom de la Commune le droit de propriété défini aux articles L240-1 et L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatifs à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la Commune 24. D'autoriser au nom de la Commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre 26. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions concernant toute demande de subventions en fonctionnement ou en investissement quelle que soit la nature de l'opération et pour des subventions ne dépensant pas le million d'euros hors taxes 27. De procéder au dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux 28. D'exercer au nom de la Commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-13-51 de 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation 29 d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévu au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement Le vote peut encore une fois avoir lieu à main levée sauf si un tiers des membres le réclament Qui s'oppose à ce vote à main levée ? Personne, je vous remercie Est-ce que... Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Merci Je vous invite donc à procéder au vote Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui est contre ? Donc la délibération est votée à l'unanimité Je vais donc clôturer la séance Il est 11h02 Et avant de reprendre la parole à la fin du conseil municipal pour vous annoncer la prochaine réunion Je souhaite donner la parole à Jean-Luc Saldère qui me l'a demandé juste avant de rentrer Mais si quelqu'un d'autre veut s'exprimer après Également Voilà Donc... Compris Jean-Luc Oui Après Jean Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus Ce conseil municipal d'investiture est un terme au rendez-vous démocratique de mars dernier Cette élection s'est contenue dans un contexte très particulier La France entrée en confinement pendant deux jours en deux mois Et nous n'avons finalement retrouvé que partiellement nos libertés à ce jour L'impact majeurable de cette pandémie S'est traduit sur le taux de participation Avec un retrait de 25% de participation Par rapport aux précédentes élections de même nature Ce rappel étant fait, permettez-moi, monsieur le maire De vous adresser les félicitations du groupe Messia pour tous et pour demain Sachez aussi que le mandat qui nous a été confié par une partie de la population Nous entendons le mener de manière constructive, sans clivage Nous nous attacherons à ce que les décisions prises par ce conseil municipal Le soient toujours dans l'intérêt suprême des Messiaires Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une commune attrayante, dynamique et financièrement saine Nous veillerons à ce que Messiaire s'inscrive encore dans cet élan Voilà ce que je voulais vous dire Je vous en remercie l'année Jérôme ? Moi j'avais rien préparé mais c'est déjà pour vous dire que je suis content et fier d'être au conseil municipal de Messiaire Conseil municipal d'opposition, c'est un mandat souvent difficile Le mode scrutin assure une faible place à l'opposition Dont le rôle n'est pas toujours facilité par le maire humain Histoire à montrer, c'est comment ça se passe des fois Les élus d'opposition des droits du code général des collectivités territoriaques Mais le passage de la loi à la pratique n'est pas toujours évident Et c'est pratiquement territoire perdu de la démocratie En considérant des fois que les conseillers municipaux d'opposition n'ont pas les moyens, pas le temps Souvent, le travail et les libérations doivent être passés au vote En tout cas, moi je l'espère pour Messiaire, pour Messiaire, que nous aurons un conseil municipal C'est un travail constructif avec tout le monde Et moi, personnellement, j'en attends Enfin, en donnant ma confiance à ce conseil municipal, je crois que je l'aurai conclu aujourd'hui J'en attends beaucoup Voilà, c'est le même Alors, merci Donc, soyez assurés que nous avons mené une campagne participative Et que nous avons la volonté, effectivement, que ce conseil municipal travaille de façon saine, sereine Et comme je vais faire de la redite, mais ce qui est écrit là-dedans C'est le cœur des choses Nous sommes là pour nos concitoyens Et pour l'intérêt général Et je veillerai à ce que nous avons délibéré aujourd'hui En acceptant cette charte de l'élu Soit scrupuleusement respectée Donc, je vous informe que la prochaine séance de conseil municipal aura lieu le jeudi 18 juin à 19h Je vous remercie Je vous remercie